Le Seigneur de la colère du Seigneur Le Seigneur c'est vrai a déjà commencé ses jugements et il commence par sa maison Mais il ne faut jamais que nous oublions que le Seigneur est un Dieu de miséricorde et de bonté Il a envoyé Jésus pour manifester la grâce et la vérité par Jésus Donc n'oublions jamais que nous avons affaire à un Dieu de bonté et de miséricorde Et que la seule chose qu'il nous demande c'est d'avoir un cœur sincère et droit devant lui Et quand on a ce cœur sincère et droit on s'ouvre à la bonté et à la miséricorde de Dieu Et il peut faire une œuvre dans nos cœurs, il peut nous montrer ce qui ne va pas, il peut nous faire grandir en lui Si nous avions constamment un Dieu qui avait le doigt pointé contre nous comme ça pour nous accuser Et nous montrer nos faiblesses et nos péchés On n'aurait aucune hardiesse à nous approcher du Seigneur Si on a cette conception d'un Dieu qui est toujours un Dieu vengeur et qui est à la recherche de la moindre de nos faiblesses pour nous accuser Ce n'est pas du tout la conception du Seigneur Le vrai Seigneur, le vrai Jésus, c'est un Dieu de miséricorde Il ne pointe pas du doigt, il étend les bras pour nous accueillir Alléluia Alors ce soir, gardons ça dans notre cœur Que nous avons un Dieu de miséricorde qui veut nous faire du bien Et qui veut nous faire grandir en lui Qui veut que nous grandissions en lui Puisque son but, c'est de nous faire atteindre la perfection en lui Une perfection totale, complète Pas quelque chose de demi-achevé Vous savez, il n'y a rien de pire pour un artiste Que de voir une œuvre inachevée Qui n'est pas terminée Il y en a qui meurent avant d'avoir fini leur symphonie, d'avoir fini leur statue, etc. Et ça reste comme un chef-d'œuvre inachevé, ça n'a aucun sens Alors que Dieu qui est un artiste Sur le plan de la création, quand on voit les choses qu'il a faites Il n'a pas laissé les choses à moitié finies Il les a parfaitement achevées Et quand il a vu que tout était fini, il a dit C'est bien, c'est beau C'est très bien même quand il a eu fini l'homme Et alors il ne va pas vouloir s'arrêter Tant que nous ne sommes pas parvenus à la perfection Pourvu que nous le laissions faire Alors on sait que le salut est gratuit Le salut est tout à fait gratuit Il s'obtient par la foi en Jésus-Christ Mais le Seigneur nous dit aussi que nous devons gagner Christ Ça peut paraître contradictoire Si un salut est gratuit, est-ce qu'on a besoin de gagner quelque chose ? Pourtant, la parole est claire, il faut gagner Christ Et ce soir je voudrais parler de ça Il ne faut pas que notre relation avec le Seigneur soit une relation religieuse Ou une relation parce que nous avons entendu parler de lui Nous devons le gagner pour être trouvé en lui Pour que lui soit trouvé en nous pleinement manifesté Par toute la nature du Seigneur qui se manifeste en nous Elle est merveilleuse la nature du Seigneur Jésus Qui est comparable à Jésus ? Qui est comparable à Jésus ? Et ce même Jésus qui vit en nous par le Saint-Esprit Veut nous transformer pour nous rendre semblables à lui Pour que quand le monde, quand l'Église nous voit Ils puissent voir Jésus manifester en nous Dans sa beauté, dans sa splendeur Dans sa miséricorde, dans sa compassion Qui est semblable à Jésus ? Notre merveilleux Seigneur et Sauveur Personne Et pourtant Jésus dit Je veux que tu sois semblable à moi Je veux que tu deviennes semblable à moi Et c'est lui qui le fait C'est lui qui le fait si nous restons fidèles et attachés à lui Je voudrais lire dans Philippiens 3 quelques versets Qui sont merveilleux Parce qu'ils nous remettent Vraiment dans la perspective du Seigneur Et ils nous montrent En fait que notre but sur la terre Nous, chrétiens Remplis du Saint-Esprit Nés de nouveau Notre seul but C'est de connaître et de gagner Christ Et de le manifester C'est même pas d'évangéliser pour sauver des âmes Le but principal Ça vient après Si nous avons un amour profond pour le Seigneur Un amour ardent Et que nous voulons gagner Christ Et le manifester pleinement en nous Nous serons entre ses mains Un puissant instrument d'évangélisation Croyez pas ? Regardez comme au début de la vie des actes des apôtres Au début des actes des apôtres Quelques disciples remplis du Saint-Esprit Ont gagné le monde entier Connu de l'époque en quelques années Pourquoi ? Parce qu'ils avaient laissé tout pour suivre Christ Enfin laissé tout Ça ne veut pas dire que vous devez laisser maintenant Votre travail à l'usine ou au bureau Mais dans leur cœur Ils avaient tout laissé Et si Jésus leur disait Maintenant laisse ça et suis-moi Ils laissaient et ils suivaient Donc quelle que soit leur activité Leur occupation Ils n'avaient qu'une seule chose dans leur cœur C'est servir le Seigneur Lui obéir Et manifester Christ dans leur vie Christ nous a tout donné A nous de tout donner aux autres Et de manifester d'abord ce qu'il a donné dans nos vies Dans Philippiens 3 Paul leur dit A ces Philippiens Si vous relisez après Pas maintenant mais plus tard Le début du chapitre 1er Vous verrez que c'était des chrétiens Qui avaient été très éprouvés Persécutés et éprouvés Et Paul les exhorte à tenir ferme Et il leur dit A ces Philippiens persécutés A qui on enlevait leurs biens On les mettait en prison Certains étaient torturés et tués Il leur dit Au reste mes frères Réjouissez-vous Dans le Seigneur Dans le Seigneur Réjouissez-vous dans le Seigneur Parce que Quand nous sommes dans le Seigneur C'est-à-dire que nos pensées Sont constamment fixées sur Jésus Que nous sommes en lui On est plongé en lui C'est ça que ça veut dire Baptisé dans le Saint-Esprit C'est que nous sommes plongés Dans un bain du Saint-Esprit Et nous n'en sortons pas Et nous sommes plongés en lui Et dans le Seigneur Nous nous réjouissons Parce que lui Est la source de toute joie Et de toute paix Dans le Seigneur Je ne me lasse pas De vous écrire les mêmes choses Et pour vous Cela est salutaire Prenez garde aux chiens Prenez garde aux mauvais ouvriers Et aux faux circoncis Les chiens C'est ceux qui retournent A ceux qui ont vomi Vous savez C'est ceux qui ont fait profession De connaître Christ Et puis qui après Retournent manger Les saletés du monde Et puis il y a aussi Les mauvais ouvriers Ceux qui travaillent mal Pour le Seigneur On peut travailler mal Pour le Seigneur Quand on n'a pas tout donné Au Seigneur Quand on n'a pas donné Toute sa vie On ne peut pas travailler Bien pour le Seigneur On va travailler mal Parce qu'on va travailler A 50% Ou à 30% De nos moyens Ou à 10% Ou à 90% Et on va être des mauvais ouvriers Jésus veut un travail A 100% Un travail à 100% C'est un travail Qui est conduit Par son esprit Voilà On peut être un mauvais ouvrier Si on travaille Par la chair Mais si on est conduit Par le Saint-Esprit Dans tout ce qu'on fait Là on est un bon ouvrier Donc il faut qu'on prenne garde A ceux qui se disent chrétiens Et qui travaillent Dans la chair Prenez garde Aux faux circoncis Ceux qui font semblant D'être passés par la mort en Christ Mais qui ne le sont pas Ils n'ont pas eu le cœur circoncis Ils ont peut-être dans la chair La trace de la circoncision C'est-à-dire l'apparence Mais ils n'ont pas la réalité Dans leur cœur Donc mettons-nous en garde Contre cela Ça ne veut pas dire Qu'on doit les rejeter Il faut les aimer Et prier pour eux Mais ne les écoutons pas Ne suivons pas leur exemple Et méfions-nous De ce qu'ils nous conseillent Et de ce qu'ils nous disent Mettez-vous en garde Il dit Car les circoncis C'est nous Qui rendons à Dieu Notre culte Par l'Esprit de Dieu Qui nous glorifions En Jésus Christ Et qui ne mettons pas Notre confiance Dans la chair Voyez Il insiste Sur la marche Par l'Esprit Et ne rien faire Selon la chair Et pas nous confier Dans les traditions Les méthodes des hommes Rien de tout ça Alors nous sommes Une offrande agréable Parce qu'ils se glorifient Parce qu'ils se glorifient en lui Parce qu'ils savaient Parce qu'ils savaient Que c'était Christ Qui l'avait changé Et vous savez ce qu'il dit Est rempli du Seigneur Et de nous glorifier en Christ Parce que nous allons recevoir Des bonnes choses merveilleuses du Seigneur Il va manifester en nous son caractère Et ses dons Et ça va être à la gloire de Dieu Et nous pourrons le glorifier En disant Mais voilà Voilà ce que Dieu est capable Nous sommes une lettre ouverte Nous sommes une vitrine Aux yeux du monde Une belle vitrine Bien arrangée Qui attire Qui attire les âmes Dans la maison du Seigneur La maison du Seigneur Elle a le rez-de-chaussée Rempli de belles vitrines Mais il faut que ces vitrines Soient belles Bien achalandées Si nous nous sommes La vitrine de Christ Les gens qui sont autour Et qui ont envie d'autre chose Que ce qu'ils vivent actuellement Leur vie de misère Et de difficulté Ils vont voir à nous Comme une vitrine de Christ Et ils vont dire Bon Je ne peux peut-être pas encore Attraper ce qu'il y a derrière Mais je le vois Et j'ai envie de rentrer Dans cette maison Pour me servir Parce que là On trouve des bonnes choses Ils vont voir Ce que Jésus a fait dans ma vie Et qui ne met en point Notre confiance dans la chair Donc rien de ce qui est Reconnu comme important Par les hommes Ne doit nous attirer Qu'est-ce que les hommes recherchent ? La puissance La gloire L'argent Le pouvoir La renommée Des exploits Dans tous les domaines Littéraires Sportifs Et autres Mais rien de tout ça Nous intéresse Ni l'argent Ni le succès Ni quoi que ce soit De ce que les hommes recherchent Les hommes travaillent Pendant 37 ou 40 ans Pour économiser Tout ce qu'ils peuvent Pour avoir une retraite Agréable Et ils meurent Deux ou trois ans après En naissant tout derrière Ou même s'ils passent Notre désir c'est de manifester Sa gloire dans nos vies Pour vivre comme il veut Que nous vivions Et pour sauver des âmes Et pour manifester la grâce Et la puissance du Seigneur Pour que les malades soient guéris Que les démons soient chassés Que les cœurs brisés soient guéris Que nous manifestions La compassion du Seigneur La puissance Et l'amour de Jésus Ne mettons pas notre confiance Dans quoi que ce soit De charnel D'humain Rien Et Paul Lui Il dit Moi aussi cependant Au verset 4 J'aurais des raisons De mettre ma confiance Dans la chair Si quelqu'autre Croit pouvoir se confier Dans la chair Je le puis bien davantage Moi circoncis Le huitième jour De la race d'Israël De la tribu de Benjamin Hébreu né d'Hébreu Quant à la loi pharisien Quant aux ailes Persécuteurs de l'église Irréprochables A l'égard De la justice de la loi Il fallait quand même le faire Lui qui était sous la loi De pouvoir dire Moi j'étais irréprochable En ce qui concerne la loi La loi n'a jamais amené Quelqu'un à la perfection Mais au moins En ce qui concernait Les commandements de la loi Il était impeccable Mais il faut voir Quel terroriste c'était A son époque Il saccageait les maisons Pour en arracher les chrétiens Les jeter en prison Les forcer à blasphémer Et quand on les mettait à mort Il les a prouvés Il était rempli De la justice de la loi C'est à dire D'un esprit de meurtre Et de violence Et de vengeance Mais il ne connaissait pas La justice Qui s'obtient par la foi En Jésus A cette époque Il l'a connue après Quand Jésus s'est révélé à lui Et il a été touché Par une simple parole De Jésus Qui lui a dit Sur le chemin de Damas Je suis Jésus Que tu persécutes Alors là Ça a suffit Pour le retourner Comme un gant Complètement En une seconde Il a été retourné Par l'amour de Jésus Qui se révélait à lui Et il dit donc Lui qui avait tant de sujets De se glorifier On a toujours humainement Un sujet de se glorifier De quelque chose On a tous reçu Même les moins favorisés Ils trouvent toujours Quelque chose Pour se glorifier dedans Vous n'avez pas remarqué ça Les hommes ils sont comme ça Ils trouvent toujours Quelque chose pour dire Même si c'est leurs propres enfants En disant Ils sont les plus beaux de la terre Ce que j'ai fait là Ou bien n'importe quoi Quelques qualités Qui peuvent ressortir Et mettre en avant Paul lui Il avait vraiment des raisons De se glorifier Dans la chair Lui qui était docteur en théologie Et qui avait étudié Au pied de Gamaliel Qui était un des plus savants De son temps Un grand des grands Et d'un coup Il a compris Que le but de sa vie Devait être Christ Que le vrai Seigneur Qu'il persécutait Sans le savoir Se révèle à lui Pour lui dire Je suis Jésus Que tu persécutes Ça bouleverse tout d'un coup Il a compris Qu'il était à 100% A côté de la plaque Et il n'a pas perdu Une seconde Il n'a pas perdu Une seconde A l'instant où Jésus Se révèle Pour lui montrer Qu'il était de travers A l'instant même Seigneur Que veux-tu que je fasse Maintenant ma vie Elle est à toi Terminé En un instant Bouleversé Rempli Et trois jours après Rempli du Saint-Esprit Guéri Et allait commencer A faire son ministère A faire son ministère d'apôtre J'ai rendu mon temps Si toutes les conversions Si toutes les conversions Et même au verset 8 Il dit Regardez ce qu'il dit Je regarde Toutes choses Pas seulement Ce qu'il avait acquis Par son travail Ses études Mais je regarde Toutes choses Comme une perte A cause de l'excellence De la connaissance De Jésus Christ Mon Seigneur Pour lequel J'ai renoncé à tout Et je les regarde Comme de la boue Toutes ces choses Que le monde recherche Et toutes ces choses Que bien souvent L'église recherche aussi Le succès La prospérité La renommée Il y a beaucoup de chrétiens Et beaucoup de ministères Qui recherchent ça La renommée Être quelqu'un Dont on parle Et qui manifeste Vraiment la puissance De Dieu Et qui dirige Les plus grandes églises Et qui a le plus D'oeuvres chrétiennes Donc il contrôle Tout ça C'est de la chair Ça c'est pas du Seigneur Du tout Mais lui Il dit Paul Je regarde Toutes ces choses Comme une perte A cause de l'excellence De la connaissance De Jésus Ça veut dire que Les deux sont incompatibles Tu peux pas avoir Dans le coeur Quelque chose De l'amour du monde Et l'amour de Jésus S'il y a les deux Ça va t'empêcher De connaître Christ Puisque lui Il dit Je renonce à tout Pour la connaissance De Christ Ça veut dire Que les deux Sont pas possibles De suivre en même temps Jésus dit bien Tu peux pas servir Dieu et Maman Tu peux pas servir Deux maîtres à la fois Ou tu sers entièrement Jésus à 100% Ou bien tu vas servir Le monde Mais si tu fais les deux Tu perdras tout Tout Alors que là Si tu veux gagner Christ Tu dois renoncer à tout C'est ça la croix Et je les regarde Comme de la boue Afin de gagner Christ Gagner Christ Tu vois le terme Qu'il emploie Gagner Ça veut dire Qu'il y a un prix Qui a payé Ce salut est gratuit Ce salut est gratuit La porte est ouverte Tout est donné par grâce Et nous recevons tout Par la foi Mais si tu n'es pas prêt A renoncer à tout Pour gagner Christ Tu ne pourras pas le connaître À fond Comme lui veut se révéler à toi Et tu ne peux pas donc Le servir si tu ne le connais pas bien Tu ne peux pas parler aux autres De quelqu'un que tu connais mal Tu as besoin de le connaître bien Et pour ça il faut que tout Soit donné à Jésus Et que tu renonces dans ton cœur À tout Ce qui t'a attiré jusqu'ici dans le monde Et tout ce qui t'attire encore dans le monde Renonce à tout ça Laisse tout ça de côté Afin de gagner Christ Et d'être trouvé en lui Bien sûr en esprit nous sommes en Christ Dans les lieux célestes Assis en lui Et il est en nous Mais C'est autre chose qu'une parole Et qu'un mot Il est en moi Je suis en lui Etc Bon si c'est simplement des mots en l'air Et pas une réalité vécue Ça n'a aucun sens Et l'onction de Dieu Ne repose pas sur toi Tu ne peux pas dire ça Comme une parole en l'air Tu le dis comme une réalité dans ta vie D'abord une réalité de ton engagement Tu as tout donné Parce que tu as eu la révélation Que Jésus t'a tout donné Donc ça vaut la peine de lui donner tout Par reconnaissance et par amour pour lui D'autant plus que C'est en lui donnant tout Qu'il va se révéler pleinement Que tu vas être vraiment rempli du Seigneur Et que tu vas pouvoir être utilisé par le Seigneur Donc je gagne Christ Pour être trouvé en lui Non avec ma justice qui vient de la loi Mais avec la justice qui s'obtient de la foi en Christ Qui vient de Dieu par la foi Afin de connaître Christ Et la puissance de sa résurrection Et la communion de ses souffrances En devenant conforme à lui Dans sa mort Pour parvenir si je puis A la résurrection d'entre les morts Dans ce court passage là entre les versets 7 et 11 Il emploie plusieurs fois des expressions Qui sont semblables ou complémentaires Il dit Au verset 7 Je regarde toutes choses comme une perte A cause de Christ Il commence par préciser sa pensée Tout ça j'y renonce A cause de Christ C'est à dire parce que Lui en vaut la peine Et ensuite il dit que Il regarde tout comme une perte A cause Pas seulement de Christ Mais à cause de l'excellence De la connaissance de Jésus Christ C'est pas simplement pour Christ Qui le fait Mais pour connaître Christ Sinon ça sera un sacrifice Offert à quelqu'un Qui ne connaitrait pas C'est déjà pas mal Mais Jésus veut aller plus loin Donc il commence par considérer Tout ça comme une perte A cause de Jésus Mais il ne veut pas s'arrêter là Il dit Seigneur Je ne veux pas simplement Te donner ma vie comme ça Sans te connaître Mais je considère tout Comme une perte Parce que je veux te connaître Et il y a Dans la connaissance de Christ Une excellence L'excellence De la connaissance de Christ C'est la chose La plus excellente Sur la terre Vous pouvez dire Amen à ça C'est la chose La plus excellente Sur la terre Connaître Christ Qui nous introduit au Père Par le Saint-Esprit Et si nous connaissons Tous Christ Individuellement Nous allons avoir Entre nous Une merveilleuse communion Fraternelle Parce qu'elle va se faire Dans la lumière de Christ Il ne peut pas y avoir De communion entre nous Si nous ne connaissons pas Christ Une communion complète Et réelle Et ce qui fait Le manque de communion Entre chrétiens Aujourd'hui Entre églises Entre chrétiens C'est le manque De connaissance de Christ Au milieu de nous Si nous connaissons tous Christ de la même manière On va se rencontrer aussitôt Et on va communier Intensément Dans le même esprit Parce que nous connaissons Chacun Toi et moi Christ De la même manière Et il dit Ensuite Pas seulement le connaître Mais le gagner Et d'être trouvé en lui Parce que C'est quelque chose de plus Tu vois Il dit Je commence par Laissez tout pour Christ Mais ensuite Je veux te connaître Christ Mais il veut encore Aller plus loin Il veut le gagner C'est à dire Être comme lui C'est ça Gagner Christ Être trouvé en lui Semblable à lui Puisqu'il dit Par la suite D'être trouvé en lui Par la justice Qui vient de la foi Qui vient de Dieu Afin de connaître En devenant conforme A lui Voilà le but suprême Tout pour Christ Tout pour connaître Christ Mais tout pour être Semblable à lui Conforme à lui Comme lui Parce que En un sens Tu peux aussi Connaître Christ Et t'arrêter là Sans être Conforme à lui Et Jésus veut Que t'ailles plus loin Que la simple Connaissance de Christ Il y a des chrétiens Qui s'arrêteraient Quand même A la connaissance de Christ Sans vouloir Aller jusqu'au bout Du prix à payer Parce qu'il y a Une conformité à sa mort Ils voudraient bien Connaître Christ Mais lui être Entièrement semblable Ça demande Un sacrifice supplémentaire La mort complète Puisque la vie de résurrection Ne peut pas se manifester S'il n'y a pas La mort Une conformité à sa mort Donc ça C'est le but suprême Si tu es décidé A payer ce prix là Donc non seulement Tu vas tout donner Pour Christ Et tu vas tout faire Pour le connaître Mais tu vas tout faire Pour être semblable à lui Voilà Quand on connait Christ Si on est honnête On ne désire qu'une chose C'est être semblable à lui Et là Jésus aura accompli Son but Si ce désir Est dans ton coeur La puissance du Seigneur Va travailler Dans ta vie Pour manifester Justement Ce que tu désires Dans ton coeur C'est lui Qui va le faire Ce n'est pas toi Qui va te rendre Semblable à lui C'est lui Par sa puissance Qui va te transformer Jour après jour Qui va te remplir De son esprit Qui va t'oindre De son esprit Qui va se révéler Constamment Pour que la vie éternelle Coule en toi Parce que Jésus a dit La vie éternelle C'est qu'il te connaisse Toi le seul vrai Dieu Mais connaître Au sens intime Une union intime De l'un et de l'autre Où on ne devient qu'un Comme le mari Connaît sa femme Et devient un Et bien avec Christ Nous sommes l'épouse Nous devons avoir Cette connaissance intime Où nous sommes un Et à ce moment là Il peut prendre notre vie Pleinement en charge Et se servir de nous Et se glorifier La justice qui vient de Dieu Par la foi Afin de connaître Christ Et la puissance De sa résurrection La puissance De la vie de résurrection Qui est déjà en toi Mais qui ne demande Qu'à s'écouler Si tu ouvres la porte De la croix dans ton cœur La communion De ses souffrances Il y a des chrétiens Qui s'arrêtent là Ils disent Seigneur Je veux bien te connaître Mais J'aime pas trop l'idée De la communion De tes souffrances Parce que ça veut dire Être persécuté Être rejeté Être injustement traité Être crucifié Être mis à mort Et Seigneur J'aimerais tant pouvoir Te connaître parfaitement Sans passer par là Jésus dit Non c'est pas possible Bien aimé C'est pas possible Parce que pour connaître Christ Il faut que la chair Soit entièrement ôtée Et que tu puisses être Dans cette communion spirituelle Qui ne peut être faite Que lorsque la chair Est mise à mort Et que tu es Dans le lieu très saint Rentré par la croix Par le chemin Que Jésus a suivi La communion De ses souffrances Alors tu le dis d'avance ça Tu le dis Seigneur Je veux tout te donner Je veux te connaître Je veux être semblable à toi J'ai compris que le prix Que tu me demandes C'est la communion A tes souffrances Seigneur d'avance J'accepte Je signe en blanc La page elle est encore blanche Ou en tout cas Celle que tu me tends Je signe là Seigneur Tu peux y mettre Ce que tu veux De tout coeur Seigneur Amen Parce que le but En vaut la peine Il n'y a qu'une seule chose Qui compte C'est être semblable à Jésus Ici bas sur cette terre Et pour ça Il faut accepter La communion De ses souffrances C'est ça Le véritable évangile De Jésus Christ La joie parfaite La sainteté parfaite La joie merveilleuse Qui remplit nos coeurs Dès à présent Sa paix parfaite Parce qu'on a accepté De payer Ce qu'il nous demandait A payer Et puis De passer par La communion De ses souffrances Et là Là on est En union de coeur Avec notre Seigneur On est vraiment En union de coeur Il dit d'accord Bien aimé Ca va Tu as compris Je peux travailler Dans ta vie Et après Quand l'épreuve De la souffrance Des communions Souffrances de Christ Arrivent Surtout Ne t'étonne pas Ou ne te retire pas En disant Non Si j'avais su J'aurais jamais signé En blanc Non Ne t'étonne pas Il faut que tu passes Par là Parce qu'il y va De la gloire de Dieu Dans ta vie Quand tu seras passé Par l'épreuve De la communion Aux souffrances de Christ Et que tu auras Accepté ça pleinement Dans l'épreuve La puissance de la vie De la vie de résurrection Va se manifester Ici bas Dans ta vie Tu auras l'esprit Brisé La chair Quand elle est brisée Quand cette carapace De chair est brisée Que tout ce qui est dur En nous est brisé Par la mort De la croix A ce moment là On devient tendre Dans les mains du Seigneur Et on peut pleinement Manifester la compassion Et l'amour du Seigneur Et puis être utilisé Il n'y a plus rien De dur qui sort Il n'y a plus rien De charnel De méchant De mauvais D'impatient D'impur Qui sort La croix Et l'épée de l'esprit Sont passés par là Et tu as été brisé Quelque part Il y a eu un brisement Dans ton coeur Et dans ta vie Tu as communié Aux souffrances de Christ C'est pas un brisement Qui vient De la punition De tes péchés C'est un brisement Qui vient De simplement La mise à mort De la croûte Qui est encore sur toi De cette croûte charnelle Qu'il faut Qu'elle soit mise Complètement à mort Et à ce moment là Tout le parfum De Christ se répand Pour parvenir Si je puis Là c'est pas un Si je puis De possibilité C'est un Si je puis De permission Dans le texte grec C'est Si j'ai la permission De Donc C'est pas un signe D'incrédulité De la part de Paul De dire Pour parvenir Si je puis A la résurrection D'entre les morts Il sait très bien Que La seule Condition Pour qu'il Y arrive C'est que Dieu le lui permette Et Dieu le permet A tous ceux Qui veulent Payer le prix Donc C'est pas un Si d'incrédulité C'est simplement Un si je puis De dire Si Dieu me fait Cette grâce Moi j'ai compris Les étapes Par lesquelles Je dois passer C'est à dire Tout donner Tout considérer Comme une perte Et tout laisser de côté Et à ce moment là Accepter la communion Aux souffrances De Christ Moi j'ai fait Tout ce que Dieu me demandait Maintenant Que sa grâce Fasse le reste Par sa permission Je vais atteindre Le but Mais c'est pas Un cri d'incrédulité Ceci je puis C'est simplement Une confession De sa totale dépendance De la volonté Du Seigneur Mais il dira Par la suite Qu'il a une pleine confiance Que Dieu va faire Ce qu'il veut faire Dans sa vie Parce que lui A ouvert pleinement La porte Ce n'est pas Que j'ai déjà Remporté le prix Ou que j'ai déjà Atteint la perfection Entièrement manifestée Et on verra De quel prix Il parle Un peu plus tard Mais je cours Pour tâcher De le saisir Là encore Ce n'est pas Une manifestation D'impuissance Ou d'incrédulité Quand il dit Pour tâcher De le saisir C'est à dire Pour m'efforcer De le saisir Je cours Pour un seul but Dans mon coeur C'est Jésus Le but c'est lui Le prix de ma course C'est Jésus lui même C'est la manifestation De la vie de Jésus En moi Donc Je cours Pour tâcher De le saisir Ce prix Puisque moi aussi J'ai été saisi Par Jésus Christ Bien aimé Quand tu es saisi Par Jésus Christ Et bien plus personne Ne peut t'arracher De ses mains Sinon toi Qui décide D'aller ailleurs Mais quand tu as décidé De payer le prix Jusqu'au bout Christ te saisit Et à ce moment là Il fait son oeuvre en toi Il va faire sa volonté Il va te faire passer Par toutes les expériences Qu'il veut Pour ta vie Tu ne t'en étonneras pas Tu recevras Dans ses épreuves Et dans ses difficultés Une pleine grâce Et un plein secours De la présence du Seigneur Une pleine victoire Dans l'épreuve Mais Christ a saisi Maintenant Son oeuvre Se fait dans ta vie Frère Je ne pense pas L'avoir saisi Le prix encore C'est à dire Avoir manifesté Parfaitement dans ma vie La perfection de Jésus Mais je fais une chose Oubliant ce qui est en arrière Et me portant Vers ce qui est en avant Je cours vers le but Pour emporter le prix De la vocation céleste De Dieu en Jésus Christ Et nous venons de lire Que le prix De cette vocation céleste C'est d'être semblable à lui Par la communion De ses souffrances Être semblable à Jésus Conforme à lui Que toute la nature de Jésus Se manifeste en moi Voilà le prix C'est Jésus lui-même Manifesté en moi Le prix c'est ça Est-ce que Tu veux remporter ce prix là Est-ce que tu veux remporter ce prix là De voir Le modèle L'exemple Le but Jésus Et puis te dire Si tu laisses tout Tout de côté Tout tu ne penses qu'à une chose C'est à remporter ce prix là Tu cours vers le but En te disant Seigneur Il n'y a plus qu'une chose qui compte C'est être semblable à toi Pour que toi Mon but Mon sauveur Mon Seigneur Que je vois là devant moi Je cours vers toi Parce que Plus je te vois Plus je te regarde Plus je te contente Plus je suis transformé A ton image Et c'est ça que je veux Seigneur Pour te glorifier Parce que toi tu es merveilleux Et je veux que ta nature se manifeste en moi Voilà le prix Je veux remporter ce prix là Donc il n'y a plus rien Qui m'intéresse A part ce prix là Même pas le ministère chrétien Ça c'est secondaire Même pas Les dons manifestés Même pas Le salut des âmes Vous comprenez ce que je veux dire C'est d'une importance suprême Le salut des âmes Et la préparation de l'épouse Mais comment l'épouse Va pouvoir se préparer Si elle n'a pas les yeux fixés Sur le but Et si elle ne veut pas Remporter ce prix Comment allons-nous gagner Vraiment des âmes Si nous n'avons pas Les yeux fixés sur ce but Et si nous ne voulons pas Remporter ce prix Tandis que si nous sommes Pleinement Fixés sur ce but Désirant remporter ce prix Être semblable à Jésus En acceptant Qu'il fasse tout ce qu'il veut faire Dans ma vie Parce que j'ai tout donné A ce moment là Nous allons être puissamment Transformés Remplis Ouin par le Saint-Esprit Et à ce moment là Il va pouvoir nous utiliser Pour gagner des âmes Et pour préparer l'épouse A ce moment là Nous allons glorifier le Seigneur Je cours vers le but Pour remporter le prix De la vocation céleste de Dieu Vocation ça veut dire appel C'est Dieu le Père Qui est là derrière Jésus Et qui de sa voix tendre Nous appelle à lui En disant Venez Venez Je veux vous transformer Pour que vous soyez semblables A l'image de mon fils Venez Venez Et quand on entend cet appel Dans le coeur On y va Je ne résiste pas A la vocation céleste A l'appel du ciel A l'appel de Dieu Venez Qui veut venir Il appelle tous les hommes Il y a beaucoup d'appelés Peu d'élus Parce qu'il y en a peu Qui acceptent de payer ce prix C'est facile au cours d'une réunion D'évangélisation De dire Ceux qui veulent lever la main Pour suivre Jésus Levez Allez on s'approche Et on prie On verse quelques larmes Et puis on repart Mais est-ce que tu as compris Que le prix de la vocation céleste C'est d'être semblable à Jésus Et qu'il y a un prix à payer Tu dois tout laisser Dans ce monde Et dans ta vie passée Et te donner entièrement à Jésus Pour qu'il fasse une oeuvre profonde Dans ta vie Et toi tu as l'œil fixé sur Jésus Pour être semblable à lui Il y a ce prix à payer là Et c'est un prix qui est élevé Parce qu'il va te coûter tout A 100% Et là Quand tu as compris ça Dès le premier jour Comme Paul l'a compris A ce moment là Tu peux devenir un apôtre puissant Entre les mains du Seigneur Quand je dis apôtre Je ne parle pas du ministère Là d'apôtre Mais envoyé du Père Comme Jésus a été envoyé Je vous envoie L'Esprit du Seigneur Repose sur moi Parce qu'il m'a envoyé Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé Etc, etc Ce passage merveilleux Et bien Jésus a dit Comme le Père m'a envoyé Moi, je vous envoie Mais il disait ça A ceux qui étaient d'abord passés Par ce chemin là Qui avaient accepté de gagner Christ En perdant tout le reste Alors là Dieu peut envoyer ces hommes Et ces femmes là Ils font du bon travail pour lui Parce que c'est Dieu Qui travaille en eux Ils font du bon travail pour lui Et au verset 15 Nous tous donc Qui sommes parfaits Si tu as décidé dans ton cœur De tout faire En laissant tout De ton passé De ta vie passée De ce monde Pour être semblable à Jésus En gardant les yeux fixés sur lui Dieu dit que tu es déjà parfait Parce que ton cœur Est tout entier pour lui C'est ça être parfait Intègre Et tu es totalement pour Jésus A 100% Même si cette perfection N'est pas encore manifestée Dieu te voit parfait Parce que tout ton cœur Est pour lui Tout Et il peut dire Nous tous qui sommes parfaits Alors qu'il vient de dire Je n'ai pas encore Vu cette perfection manifestée Mais je suis déjà parfait Parce que Toutes les conditions Sont réunies J'ai donné toute ma vie Au Seigneur Il m'a tout donné De son côté Et il m'a saisi Il fait son œuvre en moi Et il va l'achever Parce que ce qu'il commence Comme œuvre créatrice Il l'achève Et tu le verras De tes yeux Ici bas Dès maintenant Avant le retour de Jésus Parce que tu peux être Transformé ce soir même Par la puissance De résurrection du Seigneur Si tu as donné ta vie A 100% au Seigneur Déjà ce soir Il te transforme Déjà ce soir Il te change Tu n'es plus le même En sortant d'ici Parce que la parole de Dieu Est une parole puissante Dieu dit Et la chose s'accomplit Alors il dit Dans mon cœur Des paroles Qui vont me créer Me transformer Je suis une nouvelle création En lui Mais il faut que cette nouvelle création Se manifeste dans toute ma vie Et elle se manifeste Par la parole de Dieu Qu'il m'adresse A ce moment là Parce que moi Je vais tout donner Il va pouvoir travailler Et la parole Ne va pas être stoppée Ou annulée Ou arrêtée Par mon incrédulité Ou par mon manque de consécration Ou par le fait Que je n'ai pas tout donné La parole va être stoppée Il est dit quelque part Que la parole A été anéantie Par ceux Qui ne l'avaient pas reçue Dans la foi Elle n'a pas produit d'effet Elle n'a pas été mélangée A la foi Elle n'a pas produit L'effet Que Dieu voulait Qu'elle produise Alors que si nous sommes là Dans une attitude de foi En disant D'ouverture à 100% Seigneur Vas-y Fais ton œuvre Dieu envoie la même parole Elle pénètre Et elle fait toute son œuvre Librement Et elle l'a fait à la perfection Il n'y a rien qui l'arrête C'est merveilleux Et là tu es Transformé de gloire en gloire Jour après jour Si tu passes un jour Sans être transformé C'est que tu as retenu Encore quelque chose Ou tu as repris quelque chose De ce que tu avais donné Tu laisses tout Chaque jour qui passe Tu vois la transformation du Seigneur Tu la vois Tu sens Et tu vois l'Esprit du Seigneur Grandir dans ta vie Ayant cette même pensée Nous tous qui sommes parfaits On a La pensée unique C'est ça On est tous dans la même pensée Seigneur Que je sois semblable à toi Parce que tu es tellement merveilleux Je veux te connaître Pour être semblable à toi Et si Vous êtes en quelque point D'un autre avis Hélas Dieu vous éclairera Aussi là dessus Une parole de foi Il savait bien que parmi ceux Qu'il écoutait Qu'il entendait Il y en avait Qu'il n'était pas tout à fait d'accord Là dessus Qu'il retenait encore quelque chose Mais il dit Dieu va vous éclairer Il va vous faire comprendre Pourquoi il va te faire comprendre Parce que tu seras dans l'impasse Tu seras dans l'impasse Si tu laisses quelque chose Dans ta vie Qui vient de ta vie passée Ou du monde Ou si tu n'as pas tout donné Au Seigneur Pour qu'il te transforme Quelque part L'oeuvre du Seigneur Va s'arrêter Tu seras dans l'impasse Tu seras coincé Et à ce moment là Tu vas te poser la question Si tu es honnête Et Dieu va t'éclairer Il t'éclaira Et tu vas repartir Seulement au point Où nous sommes parvenus Marchons d'un même pas Et nous savons Cette marche d'un même pas En quoi elle consiste Il dit Courez vers le but C'est ça La marche au pas du Seigneur C'est vous courez vers le but Tous ensemble Marchez d'un même pas Alors qu'il vient de dire Je cours vers le but Et quand il dit Je cours vers le but Vous remarquez que Il ne s'arrête pas Pour se laisser Freiner Par ceux qui traînent les pieds Quand il dit Marchons d'un même pas Ça ne veut pas dire Bon je vais arrêter Ma progression spirituelle Parce qu'il y en a Qui traînent les savates Là qui ne veulent pas tout donner Donc pour les accompagner Les pauvres Je vais m'arrêter C'est de me consacrer à 100% Pour être avec eux Pour les accompagner un peu Non c'est pas ça qu'il dit Il dit Moi je cours Courons ensemble Allez D'un même pas Si tu restes derrière C'est que tu n'as pas compris Ou accepté le plan du Seigneur Mais Paul ne dit pas Donc j'arrête de courir Pour t'accompagner Dans ton attitude rétrograde Non Il dit Tu cours avec moi Si tu ne veux pas courir avec moi Eh bien Je te laisse là Et Dieu t'éclairera Moi je vais tout faire Dans mon ministère d'apôtre Pour t'éclairer Mais je ne vais pas me laisser Ralentir dans ma course Courons d'un même pas Nous qui tous Avons été éclairés Au point où nous en sommes Courons d'un même pas Vers le Seigneur Marchons Dans cette course Vers le but Soyez tous Mes imitateurs Frères Portez les regards Sur ceux qui marchent Selon le modèle Que vous avez en nous Car il y en a plusieurs Qui marchent en ennemis De la croix de Christ Voilà ceux qui n'ont pas Renoncé à tout Je vous en ai souvent parlé Et j'en parle maintenant Encore en pleurant Leur fin sera la perdition Ils ont pour Dieu Leur ventre Le ventre là C'est une image Pour désigner Tout ce qui Concerne le monde La chair et le monde Donc tout ce qui est Dans la chair et dans le monde Ils ont pour Dieu ça Voilà leur Dieu Au lieu d'avoir Leur Dieu là Sur le trône Jésus Christ Vers lequel on court En fait Ils ont pour Dieu Leur ventre La chair et ce monde Leur fin sera Selon leur désir C'est ça que tu as voulu Et bien tu vas y tomber Dans la perdition C'est pas ça que Dieu veut Pour toi Ils mettent leur gloire Dans ce qui fait leur honte Ils ne pensent Qu'aux choses de la terre Ils ne disent même pas Que ce sont des grands pécheurs Ils pensent qu'aux choses de la terre Peut-être que ça va être Le succès L'argent Ces choses là Ou les économies à faire Pour la retraite Ou que sais-je moi C'est pas interdit par Dieu D'en faire Mais mettons-le à sa juste place Jésus d'abord Et son œuvre d'abord Et le reste Il pourvoira Mais notre cité à nous Est dans les cieux La Jérusalem céleste Elle est dans les cieux Et c'est là Nous avons les yeux fixés Sur cette cité De nous attendant aussi Comme sauveur Le Seigneur Jésus-Christ Qui transformera Le corps de notre humiliation En le rendant semblable Au corps La touche finale La résurrection du corps Au corps de sa gloire Par le pouvoir Qu'il a de s'assujettir Toutes choses Je lis le premier verset Du chapitre 4 C'est pourquoi Mes bien-aimés Et très chers frères Vous qui êtes ma joie Et ma couronne Demeurez ainsi fermes Dans le Seigneur Dans ce but là Ne laisse pas tomber Un seul instant Le but à atteindre Ici-bas Être comme Jésus Être rempli de son esprit Être rempli de sa puissance Et de sa nature Voilà ce que Jésus veut Pour chacun de nous Il a la puissance De le faire Et il le fera Si nous Nous avons un cœur Tout entier Tourné vers ce but Et vers Jésus Il a la puissance De le faire Et il le fera Il nous rendra Ici-bas Parfaits sur cette terre Comme lui est parfait Sains comme notre Père Céleste Et saints Parce que Dieu fait les choses À merveille Jésus est toujours le même Hier, aujourd'hui Éternellement Il veut nous transformer A son image Et faire de nous Des flammes de feu Qui vont transmettre Son feu à lui Et qui vont manifester Sa gloire Si tu dis oui Dis-le de tout ton cœur Et tu vas voir Dieu Agir avec puissance Dans ta vie Tu ne peux pas rester Au même point Jamais, jamais Avec Jésus Une fois qu'il t'a saisi Et même si Tu as l'impression Quelquefois D'être dans un désert Ça ne veut pas dire Que spirituellement Tu stagnes La stagnation spirituelle Elle ne vient que Quand on laisse tomber Le Seigneur Ou quand on n'est pas Dans une consécration réelle Le chemin du désert Il fait partie De la formation Et des souffrances de Christ Il y est passé aussi Donc si tu passes Par un désert Où tu as l'impression Qu'il n'y a rien qui se passe Que tu voudrais faire Des choses pour Christ Et tu ne fais pas grand chose Ce n'est pas ça Le problème pour Jésus C'est que tout ton cœur Soit tout entier pour lui Et que tu le laisses faire Tu es dans le désert Jésus est avec toi Il fait son œuvre Il a permis que tu y passes C'est pour un temps seulement 40 jours Et après Tu vas sortir Revêtu de la puissance du Seigneur Pour accomplir ses œuvres Amen